Vous regardez ETV Les sonorités du ballet retentissaient ce matin au centre hospitalier universitaire de Guadeloupe avec un artiste tout droit venu de Martinique. Ça leur fait du bien, ça leur parle parce que c'est la tradition, donc c'est proche de la big in, donc forcément ça leur parle et puis ça leur permet de voyager un peu aussi, de s'évader à travers la musique. C'est comme une petite bulle d'oxygène. Une bulle d'oxygène qui a su ravir les participants de cette atelier. C'était bien, oui, pas mal. Oui, j'aime la musique. La musique, j'aime bien aussi, le tango, la big in. La vase, tout ça. Oui, je suis très contente, je suis ravie et ça me comble. Je suis contente, je suis contente, c'est une bonne action. Mais pour le docteur Velaïudon, la musique est un outil thérapeutique utile pour ces patients atteints de diabète. Vous savez que la musicothérapie fait partie aussi de la prise en charge des maladies chroniques parce que la bonne santé, c'est être en bonne santé physique, mais aussi bonne santé mentale et donc pouvoir exprimer par l'utilisation d'outils ce qu'on ressent par rapport à la maladie et puis se libérer un peu des contraintes de la maladie. Donc les personnes qui ont assisté à l'atelier sont des personnes qui ont un diabète qui est déséquilibré avec des contraintes dans la vie de tous les jours et qui ont pu s'exprimer. La fête de la musique au CHUG sera jusqu'au 30 juin.